Le néocolonialisme Le néocolonialisme Nous précisons et nous rappelons que là encore une fois, nous nous mobiliserons de telle sorte que chacun comprenne que nous ne sommes pas dupes sur cette monnaie qui est caduque. Mais en attendant, la nouvelle campagne que l'ONG Urgence panafricaniste lance partout en Afrique francophone est la suivante. Nous offrons une bourse panafricaniste de 10 000 euros. Je répète, une bourse panafricaniste de 10 000 euros qui sera délivrée le 5 août à la personne ou au groupe de personnes qui débaptisera le plus grand nombre de rues portant des noms coloniaux sur le continent africain. Nous rappelons une chose, lorsque l'oligarchie française, la république maçonnique française a accolé les noms des colons dans nos pays, c'est des symboles qui sont installés pour avoir une influence sur la psychologie de la population africaine de manière générale. Nous ne pouvons pas en vouloir, à l'oligarchie française, que cette dernière puisse valoriser ses propres héros, sachant que ces héros sont nos bourreaux. Mais nous ne sommes pas d'accord pour que ces héros nous soient imposés comme nos héros. De telle sorte que toutes les rues qui portent des noms de personnes impliquées directement dans la colonisation ou dans la néocolonisation, comme le dénommé Charles de Gaulle, devront être débaptisées d'ici au 5 août. La bourse que nous offrons de 10 000 euros est une bourse qui permettra pour le gagnant ou la gagnante ou le groupe de gagnants de lancer une entreprise visant à faire avancer les choses économiquement sur le continent africain. Nous lançons une cagnotte pour que toutes les personnes de la diaspora, qui ne peuvent pas se déplacer en Afrique, mais qui sont plus que jamais solidaires de notre combat, puissent contribuer financièrement. Parce que ce combat, quand on parle du panafricanisme, c'est un combat du continent et de la diaspora. Ça ne sera jamais l'un d'un côté ou l'autre de l'autre côté. Ce sont les deux entités qui agissent ensemble. De telle sorte que ceux et celles de la diaspora qui veulent nous soutenir dans cette démarche et participer financièrement à cette cagnotte, pourront donc faire des dons à l'ONG urgence panafricaniste pour contribuer à ce que le plus grand nombre de fonds puissent être délivrés à la gagnante ou le gagnant ou le groupe de gagnants qui aura débaptisé le plus grand nombre de rues. En plus du plus grand nombre de rues portant des non-coloniaux, bien évidemment les instituts qui portent des non-coloniaux ou néo-coloniaux sont visés. Bien évidemment parallèlement, et je pense que c'est très important là aussi de le préciser, des statuts, comme ça peut être fait à différents endroits dans le monde noir francophone, par nos frères et sœurs que nous aimons profondément. Des statuts, symboles du colonialisme, elles aussi seront visées par cette action citoyenne. Je précise que nous ne sommes pas dans le vandalisme. Nous savons nos dirigeants trop occupés. Ils n'ont malheureusement pas le temps de s'occuper des questions vitales de souveraineté. Et parce que notre rôle en tant qu'acteur de cette société civile, c'est de faire en sorte de faire avancer les questions sociales, les questions politiques et les questions économiques, comme nous l'avons fait depuis des années avec la France-Afrique de manière générale, c'est une étape légitime que nous menons et que nous atteignons aujourd'hui. Débaptiser les rues est un processus allant dans le sens de la décolonisation mentale. Débaptiser les rues et les institutions qui portent le nom de nos oppresseurs est une façon pour notre peuple de se lever avec dignité. Nous précisons, bien évidemment, que nous n'appelons pas à la violence sur les personnes. L'ennemi du panafricanisme, l'ennemi de l'Afrique, ce n'est pas l'homme blanc, ce n'est pas les Français. Le prolétariat français souffre aussi, nous sommes solidaires de tous les prolétaires du monde entier. L'ennemi, c'est l'oligarchie néocoloniale qui continue de piller nos ressources, qui continue de nous asphyxier économiquement, politiquement et sur un bon nombre de terrains. Nous précisons aussi à toutes celles et ceux qui se sentent plus que jamais concernés par cet appel que nous lançons, que bien évidemment, quelles que soient vos organisations, même si vous n'êtes pas affiliés à notre mouvement et urgence panafricaniste, si vous êtes de ceux qui débattisent le plus grand nombre de rues, parce que le panafricanisme est un état d'esprit de solidarité, bien évidemment, cette bourse vous sera allouée. Nous appelons la justice, nous appelons la dignité, nous n'appelons pas au vandalisme, mais nous appelons à l'équité. Aucun peuple n'acceptera de mettre le nom de son oppresseur pour orner ses rues. Il est temps que l'Afrique se révèle, que l'Afrique se révèle à elle-même et que l'Afrique plus que jamais se réveille. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Je vous remets le nom de la cagnotte qui est ici et qui sera en description, bien évidemment, de la vidéo, sur toutes nos plateformes de diffusion. Le numéro de téléphone WhatsApp, là aussi très important, pour toutes les personnes qui mèneront les actions, je vous le demande, parce que le but n'est pas que vous vous dévoiliez et que vous soyez arrêtés. Ce n'est absolument pas le but. Couvrez-vous, mettez des lunettes, mettez une écharpe ou un foulard s'il le faut, qu'on ne reconnaisse pas vos têtes, d'accord ? Menez l'action de manière discrète et envoyez-nous les vidéos à ces supports de communication. Et le 5 août, nous ferons le bilan. Je le dis et je le répète pour Emmanuel Macron et pour tous les apôtres de la néocolonisation, l'été va être très chaud. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique libre ou la mort. Lyn Bildy